Musique Voici Human Sensor, une idée lumineuse plus qu'une tenue lumineuse, censée prévenir celui ou celle qui l'apporte d'un excès de pollution. Si tel est le cas, les lumières changent de couleur et passent au rouge. Cette tenue entre science et design a été conçue par Cassia Molga. Musique On a eu un été très chaud avec beaucoup de brume. J'étais assise à ma fenêtre et j'ai eu une très sérieuse crise d'asthme pour la première fois depuis dix ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à la façon dont je pouvais faire passer ce message, selon lequel nous sommes ces capteurs humains qui peuvent percevoir les changements de la qualité de l'air. Andrew Greve travaille pour le réseau de surveillance de l'air à Londres, un réseau installé il y a deux ans et qui a mis en évidence d'importantes disparités sur des distances très courtes. Et il a travaillé lui aussi sur le projet Human Sensor. Ce que nous voulions faire avec ce projet, c'était de rendre la pollution visible, notamment dans la rue, là où sont les gens, là où ils sont exposés. Cela montre combien le niveau de pollution peut changer entre un carrefour et un parc juste à côté. De retour dans son labo, il montre les différences recueillies en faisant simplement le tour de l'université de King's College. On peut voir que le fait de se rapprocher de la circulation, notamment près d'un rond-point, représente des pics de pollution par rapport à ce que l'on a enregistré sur le pont. Et on avait beaucoup de vent aujourd'hui, mais en dépit de ce vent, on voit toujours des pics significatifs près de la circulation. La pollution de l'air est de plus en plus souvent mise en évidence dans les causes de la mortalité. En France, elle est responsable de 48 000 morts chaque année. Et on en rajout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !